Générique Coucou, je suis là, bonjour, bienvenue dans SoCity, on vous emmène encore en cette nouvelle année, là où il se passe quelque chose. Et bien il s'en passe des choses un peu bizarres ici, du côté de Pessac, un restaurant, jeux d'immersion. C'est un mélange entre le seigneur des anneaux, Harry Potter et tout ce qui tourne autour de l'héroïque fantasy, le restaurant s'appelle Eventy. Je suis avec Clarisse Petit, l'une des co-fondatrices de ce restaurant, merci de nous accueillir. On est où ici Clarisse ? Bonjour et bonne année tout le monde. Alors en fait on est dans un restaurant et un jeu d'immersion, c'est un concept global en fait qui fait que les gens vont vraiment s'immerger dans un nouvel univers, vous allez perdre la notion du temps et vraiment rentrer dans une aventure. Alors on est vraiment dans une aventure, dès qu'on rentre dans ce restaurant Clarisse, on va se promener, on va vous montrer, mais pas tout parce que évidemment il y a des choses secrètes puisqu'ici vous allez aussi proposer tout un jeu, un véritable jeu de rôle où on va traverser des salles avec plein d'univers. Alors je le disais, Eventyre, c'est un mot danois ? Oui, ça veut dire aventure en danois tout simplement parce que les spécialités du restaurant sont danoises. Voilà et en fait ici vous pouvez très bien venir au restaurant, au jeu, faire les deux, c'est au choix. D'accord, alors pourquoi danois, pourquoi vous avez choisi ? Parce que là-bas on peut le dire, c'est vrai que le Danemark nous renvoie parfois à certaines histoires ancestrales, certaines légendes. En fait c'est un mélange, c'est un tout puisqu'on a fait le tour du monde avec mon associé et c'est un mélange de plusieurs pays finalement. Donc on a le Danemark, on a New York aux Etats-Unis et c'est un micmac un peu tout ça qu'a donné Eventyre. Alors on peut le dire, on vous emmène là dans ce restaurant, il vient d'ouvrir et les premiers jeux, les personnes qui vont accompagner la clientèle, ça y est, sont là depuis quelques jours puisque vous avez ouvert en ce début d'année. D'ailleurs le téléphone sonne puisqu'il y a des réservations. Ça c'est les clés, c'est les clés du château, c'est les clés du manoir. Du manoir, voilà tout à fait, c'est une grande clé parce qu'on a un très grand manoir. Alors ce restaurant dans un espace incroyable, vous l'avez imaginé en effet, comme je le disais, vous vous êtes inspiré de Harry Potter, tout ce qui est heroic fantasy, le Seigneur des Anneaux. Pirates des Caraïbes également, en fait c'est vraiment une inspiration de plusieurs films qui a donné un décor un peu atypique. Alors c'est amusant parce que depuis qu'on a annoncé cette ouverture, en plus il y a eu en cette fin d'année, en novembre-décembre, l'effet Harry Potter avec les animaux fantastiques. Beaucoup de médias ont parlé de vous, ont dit mais qu'est-ce qui se passe ici ? Vous sentez qu'il se passe quelque chose que les gens attendent ? Oui en fait je pense que les gens ont vraiment besoin de s'immerger dans un monde fantastique, dans un monde de sorciers. Nous c'est un peu ce qu'on a pensé, on s'est dit qu'on avait tous besoin d'un peu de rêve. Exactement, alors souvent on vous a demandé à partir de quel âge on peut venir ici, parce que là ça va, on est dans la partie restaurant, mais ensuite on va évoquer la partie jeu, c'est un peu mystérieux et ça peut foutre un peu la trouille, donc attention il ne faut pas être trop jeune. Oui on préconise à partir de 12 ans finalement pour les enfants, parce que comme c'est vécu en direct et pas comme un film, on ne ressent pas les mêmes choses. Alors évidemment si on évoque Harry Potter, il faut bien le préciser, ce n'est pas l'univers d'Harry Potter, parce que vous n'avez pas les droits et c'est une autre façon d'emmener le public dans cet univers là. Oui en fait nous en plus on a voulu créer nos propres scénarios, Eventier c'est une identité à part entière, ça a été créé par des scénaristes, c'est juste une inspiration. Alors Eventier ça veut donc dire aventure en danois, ça tombe bien puisque ici vous proposez des spécialités danoises aussi au restaurant. Oui tout à fait, en fait on va se diriger vers les cuisines. Alors allons-y et pour cause, pourquoi on va aller dans les cuisines ? Parce qu'on va aller à la rencontre d'un jeune chef, un cuisinier assez incroyable qui s'appelle Samuel Nutter, il est accompagné de son assistant Chou. Hello Samuel, alors on va venir avec vous Clarisse parce que Samuel ne parle pas très très bien français, vous êtes anglais ou anglais ? Oui, roast beef. Roast beef et vos spécialités c'est donc ça par exemple, what's this ? So underneath we have the pan de seg, the rye bread, then you have cream cheese with chives, sibilette, smoked salmon, avocado and oeuf mollet, c'est ça ? Oeuf mollet. Oeuf mollet, concombe. Et bien finalement on a tout compris, parlez-moi un peu de ce jeune chef Sam parce qu'il a travaillé pendant plusieurs années dans un grand restaurant qui s'appelle le Noma à Copenhague. Oui, en fait c'était un restaurant qui a été élu meilleur restaurant du monde à Copenhague, le Noma et il a travaillé 4 ans là-bas. Voilà et en fait il était second de cuisine donc il était vraiment dans un univers de la grande restauration et du coup il m'approfite sa sensibilité pour la haute gastronomie chez Ventia. Quel âge vous avez ? 33. 33 ans, un jeune chef qui a donc travaillé quand même à 33 ans dans un restaurant qui a été nommé meilleur restaurant du monde. Eh bien il est là, il est pour nous en Gironde pour déguster ses spécialités danoises. Il y en a beaucoup des spécialités danoises ? Oui, alors là on est vraiment autour du Schmerbrod parce que c'est ce qui est présenté à Copenhague. On a des belles étales et nous c'est ce qu'on a fait en vitrine, on a des étales de ces tartines danoises. Le pain est fait sur place et on a créé cette farine et on a recréé le Schmerbrod pour Eventiaire donc tout est fait maison. Et ça alors ce sont aussi des gâteaux, des sucreries qui sont inspirés du Danemark ? C'est des cookies made with the rye bread also, so we blend the rye bread and make it into the flour and we use that in place of the flour. En fait il utilise la farine du pain danois pour faire les cookies. Donc là c'est vraiment, le but c'est de réutiliser déjà parce qu'on a une partie écologique bio et locale parce que c'est nos ingrédients qui font vraiment attention à ce qu'on vend. Et aussi du coup pour faire des recettes un peu originales. Eh bien en tout cas c'est formidable parce qu'on est à Pessac et on voyage. Thank you Sam, thank you Chou, merci beaucoup, venez voyager ici. Alors Clarisse je vous propose que l'on aille à la rencontre justement d'une jeune fille mais elle me fait un peu peur. Mais elle va faire peur aux gens comme ça ? Ça dépend oui, il est possible qu'elle fasse un peu peur aux gens parce que chez Eventia on a que des acteurs qui vont vous accompagner tout au long de l'aventure. Bon allez, j'ai un peu la trouille alors je vais prendre ma petite lumière et on va vous montrer. Voyez on quitte le restaurant et ça y est, ça résonne comme dans un vieux manoir, comme dans une vieille cathédrale. Je me retrouve devant le bric-à-brac du sorcier et bonjour, merci de nous accueillir. Allez je vous donne cette lumière, éclairez-moi, vous vous appelez Alexandra Daros et vous accompagnez le public. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte ? Alors derrière cette porte vous avez 12 salles traversées, obligatoires, vous avez des salles très différentes. En fait vous êtes dans un manoir et donc vous retrouvez des salles à manger, cuisine, voilà. Alors c'est amusant parce que finalement on est à la télévision, alors on vous montre un petit peu ce qui se passe. Mais attention, la complexité c'est qu'il s'agit de ne pas trop montrer justement ce qui se passe derrière cette porte. Parce que c'est très secret, il ne faut pas trop le faire découvrir aux gens. Non voilà, on ne spoil pas les gens, ça doit rester secret et surtout il faut que les gens aient la surprise à chaque fois quand ils viennent. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, donc ce serait dommage de leur gâcher la surprise. Alors vous ici, votre rôle il est important devant cette vitrine, dans ce décor, parce que vous êtes, ce que vous me disiez, vous êtes Game Master. Qu'est-ce que ça veut dire être Game Master ? Alors Game Master en fait, j'accueille les joueurs, je les mets dans l'ambiance et après je fais le reset des salles. C'est-à-dire que je vais repasser derrière les joueurs et je vais tout remettre en ordre pour la prochaine équipe. Alors comment vous êtes rentrée dans cette aventure, comment vous êtes arrivée ici ? Déjà, moi je suis dans un festival, donc je crée des escape games, donc c'est quelque chose qui m'amuse vraiment. Et quand j'ai vu qu'il y avait une annonce sur internet, je me suis dit que c'était pour moi, voilà. Ça veut dire que vous avez imaginé aussi, vous avez participé à la création de ce qui se passe derrière cette grosse porte ? Alors la plus grosse partie a été faite par Clarisse et Alexis, mais oui. Alexis qui est l'associée de Clarisse ? Voilà, c'est ça, moi j'ai eu le droit de mettre ma petite touche également, donc ça m'a fait vraiment plaisir. C'est quoi la clé selon vous pour que ça marche ? Pourquoi les gens viennent et aiment se faire peur ? Je crois qu'on a besoin de sortir de notre quotidien surtout, et donc là ça apporte un peu de magie, ce qu'on n'a pas forcément. Donc surtout on a des temps très durs à l'extérieur, dans nos vies professionnelles, privées. Je confirme. Donc et je pense que là les gens sont vraiment dépaysés, ils sont vraiment dans un univers magique, et je pense que c'est ça ce qu'ils recherchent aussi. Comment vous expliquez cette folie que l'on découvre de plus en plus partout, ici dans la région bordelaise ? La folie de cette manie des escape games, rentrer dans cet univers en immersion. Je ne sais pas, je pense que les gens ils aiment bien se mettre à l'épreuve aussi, voir ce dont ils sont capables en équipe, ou même se prouver à soi-même qu'on peut y arriver, qu'on n'est pas si bête que ça. Et du coup je pense qu'on aime bien ça. Alors Clarisse nous le disait, attention il ne faut pas venir on marche un petit peu, tenez on va marcher un petit peu. Ici ce sera la sortie du jeu. Clarisse me disait attention il ne faut pas avoir moins de 12 ans. C'était un peu important ça de se dire attention on va faire un peu peur et il faudra un peu être grand. Alors le but c'est pas de faire peur vraiment, mais oui on va surprendre les gens. Voilà donc il y a des petites choses qui font que ça va être un peu... Voilà il ne faut pas être sensible. Ah oui vraiment ? Même moi j'avoue que parfois c'est un peu sombre. D'accord. Des choses bizarres. Oui parce que ce que l'on ne réalise pas, parce qu'il faut venir le voir pour le découvrir, c'est qu'à l'intérieur ça bouge, il y a du son, il y a des mouvements. Tout est un peu mystérieux. Oui il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut être très attentif et surtout il ne faut pas être cardiaque. Carrément. Et alors vous depuis que l'aventure a démarré là, vous sentez qu'il y avait une attente, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, sur internet, le lieu fait beaucoup parler de lui. Oui les gens sont très enthousiastes et je pense que c'est vraiment ce qu'ils voulaient. Ils ressortent d'ici, ils sont contents. Comment vous expliquez cette folie qu'il y a depuis quelques années ? En effet, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, on est reparti dans ces grosses productions extrêmement fournies, avec des énormes moyens, les gens aiment ces personnages mystérieux. Vous j'imagine que vous êtes une fan absolue. Comment on l'explique ça aujourd'hui ? Mais je pense que ça a toujours été, parce que le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas quelque chose de récent. Et je pense que déjà, à l'époque, c'était quelque chose d'énorme et c'est quelque chose qui ne vieillit pas en fait. Et tout ce qui est Pirates des Caraïbes, Harry Potter, c'est quelque chose qui ne vieillira pas aussi. Et les gens vont toujours aimer d'ici 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, on en parlera encore. Et vous, Alexandra, là, vous êtes toute gentille, parce qu'on est à la télévision et que vous avez peut-être un peu le trac. Mais est-ce que vous êtes comme ça quand les gens viennent ou est-ce que vous êtes dans un autre personnage ? Pour l'instant, ce sera mon personnage, mais il se peut que par la suite, on fasse d'autres choses. Ça veut dire quoi ? Vous deviendrez peut-être plus méchante, plus mystérieuse ? Vous allez changer votre voix ? Je ne suis pas méchante, déjà. Non, non, mais c'est possible qu'on évolue et qu'ensuite, on fasse d'autres personnages, qu'on fasse d'autres choses pour la suite. Bon, et vous, alors, dans vos choix, c'est Harry Potter en première place de tous ces héros ? Oui, c'est ça. Pourquoi ? Parce que moi, déjà, quand Harry Potter est sorti, j'avais le même âge que lui. Donc forcément, j'ai grandi avec Harry Potter et c'est comme si je faisais partie de ses amis, en fait. C'est sorti en 2001 ? Alors, en 1999, le film, mais le livre bien avant. Et j'avais 11 ans, 12 ans quand c'est sorti, donc vraiment l'âge d'Harry. On n'imagine pas, mais on est en train de parler d'une époque où c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, le premier Harry Potter sortait au cinéma. 20 ans après, c'est vous qui êtes à l'intérieur de l'aventure. Exactement, et comme je ne peux pas être partie, enfin, je ne peux pas faire partie du film, je suis contente d'être ici et de faire partie d'Eventyr. Eh bien, Alexandra vous emmènera derrière cette porte mystérieuse. Je vous laisse partir pour accompagner le public et venez découvrir ça en ce début d'année 2019. Merci à vous et bonne année dans cette mystérieuse manoir. Au revoir et bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada